Salut Sébastien ! Alors dans cette vidéo je vais faire que parler, ce sera une vidéo face cam comme ça. L'idée c'est de faire un peu un bilan depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, depuis il y a quelques mois, et de parler de différents points et aussi notamment des prochaines vidéos qui vont sortir, de ce que j'ai envie de faire, de voir aussi où est ce que j'en suis dans mon plan pour devenir un compositeur de musique, etc. Je me suis fait un petit plan que j'ai sous les yeux, ici, avec ma visualisation de la caméra, poursuivre un peu tout ça et essayer de rester assez concis, même si je sais que c'est dur de parler en impro tout en étant concis. Donc je vais faire de mon mieux. Premier point, j'avais envie de faire une visite très rapide de mon bureau pour que vous voyiez un peu l'envers du décor, entre guillemets. J'aime bien montrer les choses comme elles sont, je ne sais pas, je trouve ça sympa. Bon après, il n'y a pas grand chose à montrer non plus. Bon là, on a ce mur-là qu'on connaît depuis les vidéos avec soit des inspirations, soit des choses que j'ai créé moi-même. On a le bureau de derrière, qu'on ne voit pas très bien, mais bon c'est pas grave, avec du matériel électronique pour faire des projets électroniques. J'ai de quoi faire de la soudure aussi, bon ça fait longtemps que je n'en ai pas fait là, je n'ai pas trop de projets dans ce genre, mais je pense que des petites idées de projets qui pourraient rentrer dans le cadre de mon projet musical pour être intéressantes à l'avenir. On va pouvoir faire des petits projets sympas. Dans le fond, il y a encore des références et des choses que j'ai faites aussi affichées au mur. Il y a là ma petite lampe couchée de soleil que j'aime beaucoup, trouvées en brocante. Sur ce côté-là, on a le bras de mon micro et on a aussi mes guitares. On ne voit pas très bien. Il y a une guitare, celle que j'utilise quasiment tout le temps, qui n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Ensuite, une basse. Après, on a la BC Rich, une guitare de métal que j'aime bien, c'est mieux comme ça. La BC Rich du coup, que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis ado. Et à côté, la Jackson qui est une guitare encore plus ancienne, que je n'utilise pas trop actuellement, mais qui est sympa. Mais elle a un Floyd Rose, donc des fois c'est un peu galère. Pour l'accordage notamment, j'ai un peu de mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et bien de ce côté-là, on a l'ordinateur, l'écran et les éclairages qui m'éclairent si bien. Je ne suis pas trop satisfait de l'éclairage global de la pièce parce que j'ai cette lumière d'ambiance qui est programmable. C'est cool, mais elle n'éclaire pas trop. J'aimerais bien revoir ça plus tard, mais bon, ce n'est vraiment pas hyper important pour l'instant. Et puis, ça coûte de l'argent. Les éclairages aussi, donc ce n'est pas très grave. Pour l'instant, c'est très bien. Et puis, j'ai réussi à faire des trucs quand même assez cool dans ma dernière vidéo, le cover d'Irene Dresel. Je trouvais que l'éclairage n'était pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais ce n'était pas trop mal. Bref, voilà, ça c'était le premier sujet. Ensuite, bilan de l'été et bilan de la création de la chaîne YouTube. Mon ressenti par rapport à tout ça, ce qui s'est passé et tout et tout et tout. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube quand ? Déjà en mai et j'ai commencé à poster des vidéos régulièrement en juin à raison d'une vidéo toutes les deux semaines parce que je n'arrivais pas à faire mieux que ça. Comme ça demande quand même beaucoup de travail et j'ai un peu de temps, mais pas non plus énormément. J'ai publié une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf vidéos. Est-ce que je ne pourrais pas faire les deux en même temps ? Attendez. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'écran et moi ? C'est pas terrible. J'ai plutôt enregistré l'écran. Donc ça, c'est mon écran YouTube où j'ai le contenu de ma chaîne. J'ai mes vidéos. Voilà, ok. Donc, j'ai publié quelques vidéos qui parlaient du projet en tant que tel et d'autres vidéos à plus de transcription. Donc, j'ai quand même fait un peu de vues. C'était sympa. En fait, les vues ont commencé à augmenter petit à petit. Actuellement, les vidéos font à peu près 80 à 100 vues, ce qui est très peu évidemment, mais c'est le début. C'est normal. Et j'ai cette vidéo. C'est quoi ce canard ? C'est drôle parce qu'elle a fait 410 vues, donc beaucoup plus que les autres. Elle a eu un peu plus de portée, c'est normal, parce que c'est une vidéo un peu intrigante et qui ne parle pas de musique, qui est un peu plus général. Et j'ai eu mon premier dislike dessus, donc je pense que c'est quelqu'un qui est tombé dessus et qui ne savait pas du tout à quoi s'attendre et qui était un peu déçu. Du coup, normal, vu la fin de la vidéo, c'est un peu pété. Mais c'est fait pour. Bref, à part ça, je sais pas s'il y a vraiment grand chose d'intéressant à dire par rapport à YouTube. En fait, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est cool depuis que j'ai commencé mon projet. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui font de la musique et ça, c'était trop intéressant. Et rien que pour ça, je suis trop content de m'être lancé sur YouTube ou même lancé tout court sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça permet de rencontrer des gens. C'est ce que je voulais aussi, de pouvoir parler de musique et d'autres trucs comme ça. C'est super sympa. Ça, c'est une retombée plutôt cool, même si j'ai que 25 personnes qui se sont abandonnées à ma chaîne. Dans la moitié, c'est des gens que je connais en vrai. Donc, même à ce niveau très petit, j'ai eu des retombées positives qui m'ont fait bien plaisir, qui me donnent la sensation d'avancer aussi, de ne pas faire tout ça pour rien. Même si je le fais pour moi, bien sûr, il y a des petits feedbacks positifs qui font très plaisir, en plus des amis ou de la famille, qui me disent ce qu'ils pensent. Bref, donc pour ça, sur la chaîne YouTube, ça se passe bien. J'ai très envie toujours de continuer à faire des vidéos. Je vais essayer de tenir le rythme et j'aimerais bien même faire un peu plus. Et je vais en parler de ça. C'est le prochain point. Je ne crois pas que j'ai d'autres choses à dire sur YouTube et sur mon lancement. En soi, je trouve que ça se passe bien, quoi. Ça suit son cours, on va dire. Les prochains projets jusqu'à la fin de l'année. Là, si on regarde mon plan, que j'ai détaillé dans la vidéo, qui s'appelle comment ? Déjà, je ne sais plus. Ma vidéo qui s'appelle mon plan pour percer dans la musique. Enfin, on verra bien. Titre un peu clickbait, mais c'est fait exprès, bien sûr. Et bien, si on regarde mon plan, où est-ce que j'en suis ? Donc l'étape 1, préparation, j'avais dit dans la vidéo que c'était terminé. Et je suis toujours dans l'étape 2, se lancer. Mettre en place des plateformes de partage. Donc ça, c'est fait. Toutes les plateformes, sauf TikTok, sont mises en place. Et j'ai un peu expérimenté tous les types de formats que je voulais faire sur YouTube. Bon, je pense qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas tout en tête là tout de suite. Mais ce que je veux dire pas, c'est que j'ai fait, du coup, des vidéos qui parlent de mon projet. J'ai fait des vidéos un peu défis, comme faire de la musique tous les jours pendant un mois. J'ai fait des vidéos où je... Enfin, ouais, c'est aussi un défi, ça. Trois heures pour créer mon site web de zéro, sauf qu'on parle plus du projet. J'ai fait des vidéos de transcription. J'en ai fait plusieurs. Trois, il me semble. Ouais, c'est ça. Trois. J'ai aussi fait une vidéo totalement expérimentale, qui est purement de l'exploration graphique, visuelle, et l'exploration de l'univers de ma musique, on va dire, avec C'est quoi ce canard ? Et le dernier format que j'ai testé là, c'est le cover. Donc avec le cover d'Irene Rezel, la musique victoire à la guitare, avec des tablatures qui sont fournies. C'est vraiment les différents types de vidéos qui vont revenir très souvent sur la chaîne, et que j'ai envie de faire de façon récurrente. Donc ça, c'est cool. J'ai bien avancé là-dessus. Après, sur tous les autres points, ça n'a pas trop avancé, sauf pour comprendre le fonctionnement de l'industrie musicale. Ça progresse toujours un peu. Je prends des notes à droite à gauche. J'ai pu parler, comme je disais, à des gens qui font de la musique, et qui m'ont déjà apporté des réponses sur certains sujets, donc c'était trop cool. Et j'ai aussi commencé à suivre certaines personnes sur Instagram, qui parlent du fonctionnement de certaines choses dans l'industrie. Donc voilà, ça suit son cours. Je prends des notes aussi. Une fois que j'aurai une compréhension un peu globale, peut-être que je ferai une vidéo. Bref, ensuite. Le point très important maintenant, c'est maîtriser les outils de production à Ableton. Là, c'est le moment. Je le sens, je le sais. Il faut y aller. Et donc, mon plan par rapport à ça, c'est que je veux me mettre à fond sur Ableton. en octobre et en novembre. En gros, là, ce qui s'est passé dans ma vie perso, vis-à-vis de mon travail, je vais travailler un jour de moins qu'avant. Ce qui va me laisser trois jours de libre. Ce qui est assez énorme, je sais, ouais. Avant, j'en avais que deux. Que deux. Je sais quand même beaucoup. Mais c'était les deux jours où je travaillais sur les projets, sur la chaîne YouTube. Donc maintenant, je vais en avoir un de plus. Et je compte bien le mettre à profit pour travailler sur Ableton. En gros, mon objectif, c'est qu'en octobre, je fasse un minimum de 10 à 12 heures d'Ableton par semaine. En suivant un plan très précis que je vais vous présenter vite fait. Histoire de progresser énormément en deux mois. En gros, je veux maîtriser Ableton en deux mois. En vérité, ça, c'est pas ce qui va se passer, évidemment. Parce qu'on ne peut pas maîtriser un logiciel aussi complexe en deux mois. Mais je veux être très à l'aise sur absolument toutes les bases et des choses un peu plus avancées en deux mois. Je ne veux plus trop me poser de questions. Je veux connaître tous les outils et comprendre comment ils fonctionnent à peu près pour pouvoir faire ce que je veux sans me poser de questions. Donc ça, c'est ce que je vais faire en octobre ou en novembre. Donc l'idée aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, j'aimerais faire un peu plus de vidéos. Sauf que je me rends compte que ça prend beaucoup de temps quand même. Mais cependant, il y a quelque chose qui me manque sur ma chaîne. C'est un peu plus de suivi de mon projet global. Parce que je fais beaucoup de vidéos qui sont axées sur des thématiques très précises. Des transcriptions, des covers et des trucs comme ça. Mais on ne ressent pas trop l'avancée du projet, je trouve. Donc j'ai envie de faire des vidéos comme je fais actuellement, juste où je parle et où je raconte l'avancée du projet. Et ça, j'aimerais le faire une fois toutes les deux semaines. Et comme ça, ce que ça donnerait, c'est que chaque semaine, il y a une vidéo qui sort dans l'idéal. Il y a une semaine où c'est moi qui raconte ce que j'ai fait pendant les deux semaines d'avant. Et la semaine d'après, c'est une vidéo plus travaillée où c'est soit une transcription, soit un cover, soit autre chose. Je ne sais pas. Et comme ça, je pourrais sortir une vidéo par semaine. Et je serais très curieux de voir ce que ça donne vis-à-vis de YouTube notamment. Est-ce que ça me permettrait d'avoir une plus grande visibilité ? Parce qu'on sait que l'algorithme de YouTube recommande plus les vidéos lorsque le contenu est régulier et fréquent. Donc je serais très curieux de voir si ça permet d'être plus vu ou pas. Et donc pendant ces vidéos où je parle, je raconterai notamment ce que j'ai fait sur Ableton, ce que j'ai appris. Et aussi comment est-ce que vont mes projets en cours, la vidéo sur laquelle je travaille. Donc je vais essayer de faire ça. Peut-être que je ne vais pas y arriver, je ne sais pas. Je vais vraiment essayer. Et du coup, comme ça, j'aurai deux jours par semaine où je travaille sur Ableton à fond. Et un jour où je travaille sur la vidéo. La vidéo de la semaine. Voilà. Ok. Je crois que c'est tout sur ce point-là. Sur... Ouais. Ça, c'est mon plan pour les deux prochains mois. Après, je voulais vous parler vite fait de ce que je voulais faire pour ma formation Ableton. Parce que je trouve ça un peu intéressant. Alors, en gros, ce que je vais faire. Mon plan pour maîtriser le plus possible d'Ableton, le plus rapidement possible, c'est d'être méthodique et très appliqué. Du coup, le premier truc que je vais faire, c'est suivre toute la série de vidéos tutoriels créées par Ableton sur leur site web. Donc, je veux toutes les regarder et je vais prendre des notes. Donc, j'ai commencé à le faire déjà. J'ai regardé un certain nombre de vidéos. C'est très basique. Sauf que ça va dans les bases vraiment de chaque élément, chaque outil et tout. C'est super intéressant. Il faut maîtriser ça. C'est vraiment la base de la base de la base. Donc, ça, je veux tout regarder et comprendre. Vraiment bien comprendre. Donc, déjà, ça sera une super base. Ensuite, je compte lire le manuel utilisateur d'Ableton qui est fourni par Ableton. Qui fait 930 pages. Et ça, je vais essayer de le lire entièrement dans ces deux mois. J'espère que j'aurai assez de temps. Ça paraît beaucoup, mais je pense que ça se fait. Il faut juste être super focus. Donc, une fois que j'aurai lu tout ça, évidemment, je n'aurai pas forcément tout compris ou tout enregistré. Mais cependant, j'aurai une référence. Je saurais où chercher si je tombe sur une problématique donnée. Probablement, je saurais aller le rechercher dans le manuel après. Donc, ça, c'est très important de savoir se servir du manuel utilisateur et de l'avoir parcouru au moins une fois, je pense. Ensuite, il y a un autre document que j'ai envie de lire. Il est fourni par Ableton. C'est Making Music. Donc, 74 stratégies créatives pour les producteurs de musique électronique. C'est un bouquin qui propose des solutions à des problèmes courants qu'on rencontre quand on fait de la musique. Problèmes techniques ou créatifs. C'est pour ça que ça a l'air très intéressant parce qu'en gros, à chaque fois, il y a une thématique. Active listening, problème. Malgré que vous écoutez beaucoup de musique, vous avez l'impression de ne pas trop apprendre de ce que vous entendez. Comment est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il y a des astuces. Je pense que c'est extrêmement intéressant aussi parce que c'est des questionnements de base des producteurs. Donc, je pense que ça peut répondre à beaucoup de questions ou même des questions que je ne me pose même pas encore. Donc, ça, c'est l'étape d'après. Après, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Ah bah tiens, je remarque qu'il y a quelque chose qui était très important que je n'ai pas noté dans ma liste. J'ai trouvé une série de vidéos ou une vidéo, je ne sais plus, qui était très longue sur YouTube, d'une personne qui apprenait à faire du design sonore. Je ne sais plus, il y a un terme, je crois, je ne sais plus. J'ai oublié le terme. Sound design, quoi. Du sound design. Et ça, ça m'intéresse énormément et je pense que c'est... Je veux l'inclure dans mon programme parce que faire du sound design, c'est juste réussir à faire le son qu'on a en tête. Donc, se servir des synthés avec précision, etc., connaître des petites astuces. Donc, je pense que c'est très important d'avoir un minimum de connaissances là-dedans. Donc, je vais le faire aussi. Et le dernier point que j'aimerais potentiellement aborder, mais j'avoue, c'est un gros bonus. Ça, c'est l'apprentissage de Max4Live. Donc, Max4Live qui est une sorte de langage de programmation nodal, il me semble, pour concevoir des plugins dans un bulletin. J'ai un peu commencé à regarder. Ça n'a pas l'air facile d'apprendre à se servir de ce truc parce que j'ai l'impression que les ressources ne sont pas terribles. Mais cependant, j'aime bien la programmation. Je trouve ça trop cool de pouvoir se créer ses propres choses. Cependant, je pense que je vais viser un petit niveau. Juste un petit niveau de compréhension au cas où je pense que ce n'est pas pour le moment. Ça reviendra plus tard. À mon avis, je pourrais m'intéresser à ce sujet-là quand j'ai des problématiques un peu plus concrètes. On verra. Mais ça m'intéresse. J'ai envie de juste de regarder comment ça se passe en surface. Et voilà pour le sujet de ma formation à Bolton. Formation intensive du coup. Pour essayer de maîtriser un peu tout ça rapidement. Ok, ensuite. Sujet des vidéos à venir. Qu'est-ce que je compte faire comme vidéo ? J'ai déjà parlé que je voulais faire des vidéos un peu récap de mes semaines où je parle d'Ableton et tout et tout. Mais sinon, quelles autres vidéos j'ai envie de faire ? Bah écoutez, déjà, j'ai fait un cover d'Irene Drezel, comme je l'ai répété déjà plusieurs fois dans cette vidéo. D'ailleurs, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai envie de faire des covers. Bon, évidemment, j'ai envie de faire ma musique surtout. Mais faire des covers, c'est trop cool. Surtout si c'est des musiques que j'aime. Les covers, ça prend pas mal de temps. Cependant, je pense que je pourrais me devenir de plus en plus rapide parce que la première fois, c'était vraiment très fastidieux et très compliqué. J'ai cru à un moment que j'allais abandonner parce que le son que je produisais avec ma guitare était vraiment tout pourri. Heureusement, ça s'est amélioré au fur et à mesure que je travaillais dessus. Bref, la prochaine vidéo que je vais faire, je pense que c'est une transcription. Et c'est la transcription de Techno, toujours pareil, de Salut c'est cool. J'ai pas mal hésité, j'ai ma bonne petite liste de musiques que j'ai envie de transcrire et de faire des covers. Mais je crois que la prochaine, c'est le moment de faire honneur à Salut c'est cool, même s'il n'existe plus en tant que groupe. Voilà voilà, mon but aussi par rapport aux transcriptions, c'est d'essayer de les faire plus vite. Ça me prend énormément de temps de faire des transcriptions, genre des fois jusqu'à trois jours. Celle d'Irene Resolve, je crois que ça m'a pris trois jours complets, répartis sur plusieurs semaines. C'est trop. Après je fais de mon mieux, mais j'aimerais bien les faire en une journée. Je commence à avoir un peu plus le workflow en tête, maintenant je vais un peu plus vite. Et puis c'est pas facile aussi parce que je tourne en même temps. Mais d'un côté, me tourner en même temps ça permet de mieux me structurer, ça me force à ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'il faut que ce soit compréhensible à la caméra. La première fois d'ailleurs que j'ai fait ce format de transcription en vidéo, c'était sur la musique Poursuite de Geza Felstein. Et j'avais fait aucun plan écrit, je veux dire, j'avais fait aucun plan écrit pour la structure de la vidéo. Et je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais parler, je vais faire des trucs, et puis après je cutterai au montage. C'était horrible le montage, c'était horrible, c'était impossible de regarder cette vidéo, du coup je l'ai complètement annulée. C'est très important que je fasse un plan à chaque fois, sinon ça part dans tous les sens comme cette vidéo, j'imagine. Bref. Voilà, donc prochaine vidéo, transcription de Salut C'est Cool, j'espère que suivra le cover juste après. On verra aussi, ça serait pas mal, donc courant octobre. Et voilà, j'ai pas d'autres vidéos de prévues dans l'immédiat à part autre sujet. Le sujet de la guitare MIDI, donc la guitare MIDI qui est un instrument que j'attends depuis quasiment un an et demi maintenant, parce qu'elle est fabriquée à la main. C'est l'instrument qui va me permettre de réaliser vraiment ce que je veux faire sur cette chaîne, c'est-à-dire composer de la musique électronique et la jouer à la guitare. Sauf que, comme vous le savez peut-être, c'est une guitare qui est assez différente des autres guitares, parce que c'est une espèce de guitare synthétiseur, ça ressemble à une guitare. Sauf qu'en réalité, quand on joue dessus, elle est branchée à un ordinateur et toutes les notes qu'on joue sont récupérées par l'ordinateur et par Ableton, par exemple. Et toute l'expressivité qu'on y met aussi, les bends, les pull-off, etc, etc, c'est récupéré et du coup on peut jouer d'un synthétiseur avec la guitare. C'est mon projet, je veux faire ça. Et du coup, quand je l'aurai reçu, eh bien, ça sera parti, quoi. C'est pour ça que je veux maîtriser Ableton assez rapidement, parce que la guitare arrive. J'ai eu des news de l'entreprise qui l'est construite, donc Rob O'Reilly. Et d'ailleurs, j'ai montré les photos sur Instagram en story. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram, même si en vrai je poste pas énormément de choses pour l'instant. Ça sera plus tard que je vais commencer vraiment à poster des trucs, mais j'essaie de mettre des petites choses sympas, quoi. Comme notamment ces photos de la guitare. Alors, je vais vous montrer les photos parce que c'est très sympa. Hop là, elles sont ici. Alors, regardez ça. Là, voilà, donc c'est une guitare tout à fait normale. Elle a six cordes. La tête, c'est moi qui l'ai en partie designée. Je suis très content. Ils offraient cette possibilité là, en fait, sur le site parce que, bah en vérité, j'aimais pas trop la forme de base de la tête. Comme ces guitares ressemblent un peu à une batte de hockey sur glace. Du coup, je lui ai donné une forme un peu plus de guitare en métal, quoi. Mais on était quand même restreint dans le choix de la forme. Donc je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Mais bon, je l'ai arrangé un peu de ma façon. Et la deuxième photo, c'est celle-ci. Donc là, on peut vraiment plus voir le corps de la guitare. On peut voir qu'il y a des micros tout à fait classiques. Il y a aussi cet élément-là qui n'est pas classique du tout, qui est un pad XY tactile qui permet de moduler les effets en touchant avec le doigt. En fonction de ce qu'on a de branché comme instrument de synthétiseur sur Ableton. On a tout un tas de potards qui règlent plein de choses. J'ai pas tout en tête. Et qui peuvent aussi être assignés sur Ableton à certains paramètres. Pour faire, je sais pas moi, tu mets un filtre, un passe-bas, tu peux le piloter directement avec les potards. Plutôt cool. Pareil pour le joystick. Totalement configurable en MIDI. Etc. Etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Bah voilà quoi. C'est une guitare MIDI. Elle ressemble à une vraie guitare. Mais en réalité, tu peux même jouer des accords. Des barrés. Et toutes les notes sont interprétées correctement à la perfection. Ça a l'air d'être un truc de ouf. Et du coup, je vous parle de ça pour vous dire que... Elle est finie. Elle va probablement arriver dans un mois. A peu près. Et ça va être l'occasion de faire une vidéo. Même plusieurs vidéos pour en parler. Déjà, il va y avoir la vidéo déballage. Où je vais la tester à chaud quoi. Et après, je pense que je ferai une vidéo un peu plus en profondeur. Pour tester ses limites. Voir ce qui peut être fait. Ce qui peut ne pas trop être fait. Est-ce qu'il faut adapter le style de jeu aussi ? Parce que je pense qu'il va y avoir des petites adaptations à faire en termes de technique. Je sais déjà que le Mediator n'est pas forcément idéal en termes de jeu sur cette guitare. Et qu'il faut privilégier le jeu au doigt. Je veux voir à quel point est-ce que c'est le cas ou pas. Moi, j'aime jouer au Mediator. Le style que j'affectionne plus à la guitare, c'est le Metal. Donc j'aime bien le jeu rapide. Je suis curieux de voir si on est capable de jouer très vite dessus. Alors, après, je ne dis pas que je suis capable de jouer très vite. Je n'ai pas un niveau extraordinaire en guitare non plus. Mais quand même, j'aime bien jouer un peu vite. J'ai déjà vu des démos de cette guitare qui était jouée avec des vitesses quand même assez pas mal. Et ça marche très bien. Donc voilà, on va tester tout ça. Je sais qu'elle est très mauvaise pour faire du funk, mais logique en fait. Parce qu'il y a des ghost notes, il y a plein de notes qui sont très dures à être interprétées par un système midi. Et ce n'est pas du tout ce que je compte faire. Moi, je veux faire de la mélodie, des trucs très précis, voire du tapping, des trucs comme ça. Le tapping, ça marche super bien dessus. Genre vraiment, il n'y a pas d'erreur en tapping. Bref. Donc ça va être très, 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 très intéressant. Et puis même, j'ai des petites idées de DIY potentiellement dessus. En vrai, ça va être cool. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme sujet à aborder ? Moi, il y a des cours de guitare aussi. Je prends des cours de guitare. Avant, je prenais des cours de musique théorique depuis plus d'un an. Donc j'ai appris énormément de choses en musique théorique. J'ai un peu les bases quand même, mais je n'ai pas toutes les bases encore. Et j'ai arrêté parce que mon prof a arrêté de donner des cours tout simplement. Et je suis passé avec un nouveau prof qui me donne là, du coup, des cours de guitare pure. C'est hyper intéressant. J'apprends plein de choses aussi. Et il y a un côté théorie, un côté plus pratique. J'apprends à m'améliorer sur le rythme. J'apprends les modes qui sont très intéressants et qui vont beaucoup m'intéresser pour l'aspect composition. Et puis plein d'autres choses. Bref, voilà, cours de guitare. Donc je progresse. J'ai aussi une tendinite au poignet qui est toujours présente, mais ça s'améliore petit à petit. J'essaie de faire attention. Là, je me suis refait un peu mal parce que j'ai encore joué des barrés. J'apprenais ça en cours de guitare. Du coup, tous les barrés de type des accords de septième de base que je ne connaissais pas trop avant, ça m'a refait un peu mal. Donc il faut vraiment que j'évite les barrés pour l'instant. Mais peut-être que vous vous en foutez totalement. Je ne sais pas si... C'est très bizarre de raconter sa vie aussi, mais bon. Bref. Quoi d'autre ? Bon, je cherchais d'autres choses à dire, mais je crois que j'ai fait le tour. Et peut-être que j'ai oublié des choses, mais je ne m'en souviens pas de toute façon. Donc, je vais m'arrêter là. C'était déjà très long, je pense. Là, je vais directement enchaîner par le montage de cette vidéo. Je vais essayer de la sortir le jour même où je la tourne, ce qui est ma grande première. Ben voilà, écoutez, je vous dis à plus. J'espère que vous avez apprécié suivre cette première vidéo où je ne fais que parler. Voilà. Bon allez, à plus. Pongique ... ... ... Merci.